bonjour à tous j'espère que vous allez bien pour ma part ça va nickel aujourd'hui on se retrouve pour la boutique hebdomadaire ou là où on a un nouveau pistolet mitrailleur faites attention voilà certes il a un look de revolver mais c'est un pistolet mitrailleur qui est plutôt pas mal donc le champ funèbre donc lui bien évidemment ça reste de l'événement donc ça va bon bien qu'il diffère un petit peu ce que pour le coup tous les armes de l'événement c'est on va tuer un ennemi on va perdre des points de vie là ça va être rechargé donc là faites vraiment attention donc recharger réduit vos pv actuel de 12,5% mais ce qui va quand même nous permettre d'infliger entre 29 et 132 points de dégâts supplémentaires en fonction des pv qui va nous manquer donc c'est vrai que ce petit pistolet mitrailleur que j'ai trouvé vraiment très agréable à jouer donc ils nous disent donc pistolet mitrailleur métal noir comme l'événement tire des rafales de 9 balles légères infligeant des dégâts modérés et un impact lourd avec un recul moyen alors je suis d'accord avec eux sauf sur un impact lourd parce que certes par rapport à d'autres pistolets mitrailleur il n'y a pas de souci il a un impact plutôt élevé comme là on le voit donc un 600 alors que là je suis même pas à 300 sur celui ci pareil mais voilà après ça reste un impact lourd pour un pistolet mitrailleur ne vous attendez pas à faire reculer trop vraiment les carcasses avec cet impact parce que vous voyez bien que j'en avais mis deux pour vraiment comme vous savez que je kiffe l'impact mais autant dire qu'il ne sert quasiment à rien vaut mieux remplacer ça par des vraiment des dégâts ce sera beaucoup plus utile donc c'est vrai que là moi j'ai mis donc deux impacts un taux critique et un dégât des coups critique avec l'élément donc je suis resté en physique mais vous pouvez le mettre en feu étant donné que ce sont les armes pour halloween donc toujours physique ou feu mais vraiment réellement là pour le coup même moi qui kiffe l'impact là je vous conseillerais plus de partir sur un dégât voire un tire tête étant donné qu'elle fait comme 2000 points de dégâts supplémentaires en tire tête ici donc si vous arrivez bien à gérer du coup ce manque de pv pas pour l'événement donc pourquoi pas ajouter donc 53% de dégâts bonus en fonction du pourcentage manquant sinon pourquoi pas une petite vitesse de rechargement bien qu'il recharge relativement rapidement ça il n'y a pas de souci il n'y a pas obligation d'en mettre un mais ça peut être un petit plus surtout que mon fait attention recharger va réduire vos points de vie donc c'est vrai que quand même donc là je l'ai mis en 106 en obsidienne mais on voit quand même que un dégâts on est à 4000 en dégâts des tire-tête on est à 6000 donc privilégier les tire-tête donc un dégâts des coups critique ça peut vraiment être très utile donc forcément donc j'ai un taux et un dégâts donc je suis à 31 et 140% sur mes critiques on a une cadence de tir de 12,32 donc pourquoi pas c'est vrai que ça peut ici mettre en cadence de tir c'est vrai que si vous trouvez que ça c'est un peu court après bon ça reste de sacré rafale donc après voilà ça dépend comme toujours de sa manière de jouer moi je vais vous présenter comment moi je le joue donc on a un chargeur de 36 donc c'est vrai qu'on a quand même le temps de canarder avant de recharger et de perdre du coup nos 12% de pv donc une portée de 2500 la durabilité qui ne change pas étant donné que je en obsidienne donc un temps de recharge de 1,8 secondes donc ça c'est vraiment très bien à partir du moment où on est en dessous la barre des deux secondes c'est pour ma part bien correct il n'y a aucun souci donc le coût des munitions de 1 et bon bah cet impact élevé pour ce pistolet mitrailleur qui l'a moi est actuellement de 600 donc c'est vrai que c'est un pistolet mitrailleur que j'ai vraiment pour ma part j'ai trouvé très agréable à jouer après voilà faites attention moi qui est la fâcheuse manie de tirer recharger de tirer recharger ça peut ça peut être vraiment très dangereux mais sur ce bonne game à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo